Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir récupérer vos récompenses, donc ces récompenses là que vous voyez à l'écran, donc cependant il n'y a pas le skin, le skin c'est simplement pour montrer, le logo au milieu du torse, donc vous aurez ce petit doigt là, je pense que c'est une émote, ensuite avec le petit logo là, un aérosol et un écran de chargement FNCS, donc c'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez les récupérer, donc je vais vous expliquer comment on fait. Alors bien entendu, voici un lien, je vous le mettrai en description, qui explique justement le championnat de la FNCF, qui commence le 9 octobre, donc aujourd'hui, ça a déjà commencé depuis 13h je crois, donc là il est 14h45, ça fait une heure et demie que ça a commencé. Donc voilà, là il est tout expliqué, ce que c'est, tout ça, et là ils disent bien le Twitch Drop, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, les spectateurs sur Twitch pourront obtenir des objets Fortnite sur le thème de la FNCS, comme un aérosol, une émoticone, un accessoire de dos aussi. Attention, assurez-vous que votre compte soit associé à Epic Games. Alors, de toute façon, ça, le compte, je vais vous faire une vidéo juste après pour comment associer votre compte Epic Games à Twitch. Voilà, c'est très très simple, je vais vous faire une vidéo juste après. Mais si vous avez déjà activé votre Twitch Drop Twitch, il vous voudra aller ici, donc sur Twitch, et là vous allez voir, vous tapez FNCS Fortnite, vous arrivez ici, il y a plusieurs vidéos, donc normalement, Solari, je pense qu'elle est là, Solari, c'est sûr, vous pouvez, il y a le drop qui est activé, vous pouvez récupérer vos récompenses, logiquement, imaginons, je suis en train de regarder Solari, là je recevrai une petite notification ici en haut à droite, je pense que c'est là dans les notifications, disant que j'ai débloqué un cadeau, enfin que j'ai débloqué un drop de la FNCS de Fortnite, donc directement, quand je me connecterai à Fortnite, je l'aurai obtenu, donc ce sera dans les notifications, vous recevrez même un message privé dans le chat, donc par exemple, si je vais sur le live de Solaris, ici, j'aurai un petit message me disant, voilà, vous avez gagné un cadeau, et vous aurez même une petite notification pour vous prévenir. Alors, très important, donc Solari, à mon avis, c'est sûr, parce que tout le monde dit que chez Solaris a activé les drops, mais si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez regarder ici, il est marqué Drop Enable, ça veut dire que le drop est activé, donc si vous regardez ce live-là, je ne sais pas, après 3 minutes, 1 heure, je ne sais pas combien de temps, les drops y tombent, mais vous aurez la possibilité de gagner une emote ou un sac à dos, ah voilà, ça je pense que c'est le sac à dos, ou un écran de chargement, ou un aérosol. Alors, très important, vous ne pouvez pas activer deux fois le live pour augmenter vos chances, par exemple, si je veux augmenter mes chances, et que je vais avoir le live de Solaris, plus le live de Cranium, par exemple ici, si j'ouvre les deux comme ça, hop, et hop, vous ne gagnerez jamais de drop, c'est très important, il faut le savoir, ça ne fonctionnera pas si vous faites ça, j'ai déjà essayé, et ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment regarder un seul et unique live, où le drop est activé pour débloquer ses récompenses. Alors, le truc qui finit, je crois, je ne sais plus c'est quand, mais il finit le 29 octobre, ah non, ça c'est la finale, entre le 29 et le 1er novembre, donc 29 octobre et le 1er novembre. Alors, je pense que les drops sont activés depuis le 9 octobre, mais après, c'est possible qu'il faudra regarder la finale pour débloquer les drops. Donc, si, par exemple, imaginons, vous regardez, je ne sais pas moi, 5 heures de live, et vous n'avez rien débloqué, essayez de vous connecter le 29 au 1er novembre, pour voir si ça fonctionnera à ce moment-là. Mais logiquement, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, et tous les autres jours, donc tous les jours où il y aura des live FNCS, je pense que vous pouvez débloquer vos drops. Alors, dernière chose, si c'est très important, donc ça, c'est un tuto, mais ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai essayé de le faire, ce tuto, mais il ne fonctionne pas, parce qu'en fait, ils ont une nouvelle application sur Twitch, que moi, je n'ai pas encore la nouvelle application, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vais sur Fortnite et tout, je n'arrive pas à avoir Enable in Game Drop White Icon Link, il n'y a pas ce truc-là. Donc, de toute façon, je vais vous faire un tuto juste après pour vous expliquer comment associer votre compte, mais très important, à un moment, ils disent, attendez, je regarde vite fait, c'était où ? Je crois que c'est ici. Attention, voilà. Attention, les spectateurs et les diffuseurs participants doivent avoir leur compte associé depuis moins de 6 mois. Donc, si ça fait 6 mois que vous avez associé votre compte Twitch à Fortnite, vous allez devoir le dissocier, voilà, le dissocier, et puis à nouveau, le réassocier, ok ? Il faut que l'association du compte Twitch et Fortnite ait moins de 6 mois, donc très important. Si vraiment, vous ne gagnez rien, c'est qu'il y a un problème, donc, dissociez votre compte et réassociez-le. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Là, je vais faire un tuto pour comment associer votre compte Twitch à Fortnite, et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofouliMek, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz